Bonjour, je suis Julie et bienvenue à mon cours de chinois. Il fait très froid en ce moment à Beijing et au moment de sortir, tout le monde est obligé d'enfiler son bonnet. Aujourd'hui, nous commençons donc par le mot Mao Zi. En chinois, le mot Mao Zi peut signifier un bonnet, une casquette ou encore un chapeau. Avec le caractère Zi, on peut créer d'autres mots appartenant à la même catégorie. En français, on utilise en général le verbe porter quand on parle d'appuyément. Mais en chinois, on fait appel à différents verbes. Pour les bonnets, les gants, les bijoux, on utilise le verbe Dai. Dai Mao Zi, porter un bonnet ou une casquette. Dai shou tao, porter des gants. Dai shou shi, porter des bijoux. Pour les vêtements, les pantalons, les chaussettes et les chaussures, on utilise le verbe Chuang Chuang yifu, porter des vêtements. Chuang kouzi, porter un pantalon. Chuang siedzi, porter des chaussures. Voici les mots à retenir pour aujourd'hui. Mao Zi, un chapeau. Kouzi, un pantalon. Wa Zi, des chaussettes. Sièzi, des chaussures. Maintenant, avec le verbe. Dai Mao Zi, porter un chapeau. Chuang kouzi, porter un pantalon. Chuang wa zi, porter des chaussettes. Chuang siedzi, porter des chaussures. Attention, en Chine, les hommes évitent de porter des bonnets ou des casquettes de couleur verte. Car l'expression Dai Lu Mao Zi, porter un chapeau vert, signifie être cocu. Voilà, c'est la fin de ce cours. A la prochaine ! Moi 2 ! замет, c'est la fin de ce cours. C'est plus beau et des chaussures. J เด